Quelle est la différence entre un gaz parfait et un gaz réel ? Pour un gaz réel, contrairement au gaz parfait, les molécules ont un volume propre, donc elles occupent une partie de l'espace dans une enceinte considérée. Ensuite, les molécules interagissent entre elles, c'est-à-dire qu'elles peuvent s'attirer, et si elles s'attirent, elles vont diminuer la pression sur les bords de l'enceinte. Voici deux modèles avec deux équations de gaz réel. Le gaz réel de Clausius et le gaz réel de Van der Waals. Vm est ce qu'on appelle le volume molaire, volume divisé par le nombre de molles. Petit b est une constante. Bien. Je vais vous demander deux choses. Petit a est une constante également, avec petit a positif également. Je vais vous demander deux choses. D'abord, d'écrire ces équations d'état pour un nombre de molles petit n quelconque. Et ensuite, de montrer que dans ces deux équations d'état, il va y avoir, première épouse d'aise, des molécules qui ont un volume propre. Il va falloir trouver où se cache le paramètre qui montre bien que les molécules ont un volume propre. Et autre paramètre, où est-ce que l'on peut voir que les molécules interagissent entre elles dans ce gaz réel de Clausius ou ce gaz réel de Van der Waals. A vous de travailler. Bien. Première étape. Eh bien, gaz réel de Clausius, P, facteur de volume molaire, c'est volume sur le nombre de molles, moins un petit b égale RT. Autrement dit, eh bien, P, facteur de, alors on va mettre petit n en facteur, n facteur de v moins nb égale RT. Autrement dit, P, facteur de v moins nb égale RT. Voici pour le premier gaz. Alors, ce premier gaz réel, les molécules ont un volume propre. Où est-ce qu'on voit que les molécules ont un volume propre ? Eh bien, on n'a plus, comme pour PV égale nRT, le volume V. Mais le volume V moins nb. Ce moins nb, il correspond à quoi ? Eh bien, il correspond à l'espace occupé par ces molécules. Ce qui démontre bien que ces molécules ont un volume propre. Par contre, où est-ce qu'on voit que les molécules interagissent entre elles ? Eh bien, nulle part. La pression P reste, dans ce cas-là, égale à nRT sur v moins nb. Dans ce cas-là, la pression P n'est pas influencée par le volume propre, ici, des molécules. Et bien, deuxième chose, gaz réel de Van der Waals. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire ? Eh bien, P plus A sur volume mollaire au carré, donc volume divisé par le nombre de molles au carré, facteur de V sur n, moins b, égale à nRT. Donc, ça nous donne P plus A fois n carré sur v carré, facteur de V moins nB sur petit n, égale à nRT. Autrement dit, P plus A n carré sur v carré, facteur de V moins nB, égale à nRT. Voici, pour l'équation d'état, de ce modèle de Van der Waals. Bien, alors, qu'est-ce qu'on remarque ? Comme tout à l'heure, les molécules ont un volume propre, puisqu'il faut soustraire du volume de l'enceinte ce terme nB. Et deuxième chose, imaginons que petit b soit égal à zéro, que les molécules n'aient pas de volume propre. À ce moment-là, que devient cette équation ? Eh bien, P plus A n carré sur v carré, égale à nRT divisé par v. Autrement dit, P égale à nRT sur v. Ça, c'est le modèle du gaz parfait. Mais qu'est-ce qu'il faut retrancher à cette pression ? A n carré sur v carré. Comme la pression est plus petite que dans le cas du modèle du gaz parfait, ça veut dire quoi ? Eh bien, que ces molécules, elles interagissent entre elles et elles diminuent la pression qui existe à l'intérieur de cette enceinte. En résumé, pour un gaz réel, les molécules ont un volume propre, ce qui implique que leur volume molaire est supérieur au volume molaire des gaz parfaits. Et les particules ont des interactions entre elles, ce qui signifie que la pression qui s'exerce sur les parois contenant un gaz réel est inférieure à la pression exercée par un gaz parfait sur ces parois. L'équation d'état n'est plus PV égale à nRT, mais elle dépend du type de gaz. Avec ces deux exemples, vous pouvez voir que dans le premier cas, le volume molaire d'un gaz réel est ici supérieur au volume molaire d'un gaz parfait et que la pression, dans le cas de ce deuxième modèle, modèle de Clausius, la pression sur les parois est inférieure à la pression qu'il y aurait si on avait un gaz parfait à l'intérieur de l'enceinte. de la pression qu'il y a un gaz parfait à l'intérieur de l'enceinte. Et on va voir qu'il y a un gaz parfait à l'intérieur de l'enceinte. que le와 de les parois et on va voir qu'il y a un gaz parfait à l'ensemble de l'enceinte.